Musique Et allo les gens, ici Danny Masta et on se retrouve pour le premier match commenté sur Soleil et Lune. J'attendais ça depuis un petit moment parce que j'avais envie de vous montrer des matchs sur Soleil et Lune. Enfin, je dois être le dernier Pokétuber à le faire, bref. Et du coup, pour ce premier match, je vous propose un match du tournoi Combat d'Alola qui s'est passé ce week-end. Donc du coup, le week-end 17-18 décembre. Et c'est un match que m'a proposé BS Player et il a une team assez offensive, on va pas se le cacher. Bon après, niveau compétitif, je suis pas fan du 3v3, ça veut rien dire, enfin c'est... Bref, je veux pas polémiquer dessus. Mais voilà, donc c'est assez offensif, donc Ferromosol, Léviator et Zygarde. Donc sûrement le Zygarde, qui est complètement le Zygarde qui a été ban chez Smogon, donc avec Power Construct. Et du côté de Dredd, donc c'est un Arcanin qui peut poser pas mal de problèmes finalement dans la team d'Antoine. Avec Tocopillon en plus. Que si il est bien investi et Shoyscarf peut faire pas mal de dégâts. Le Zéroïde, par contre, lui se fait démonter par Zygarde et... Ouais, par Zygarde, surtout. Et Léviator, si Léviator le dépasse. Voilà, donc je pense qu'on va lancer le match. Et voilà. Non, la caméra, tu... Voilà. Non, tu déconnes 0 s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est un plus insupportable ces cheveux. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour que j'aille me faire couper les cheveux. Voilà. C'est dit. Donc Dredd lead avec Arcanin. Et Antoine lead avec Cancrelove. Cancrelove qui a tout intérêt à faire demi-tour. Voilà, qui est fait. Voilà. Donc l'Arcanin qui peut tranquillement faire un feu follet. Sur n'importe lequel qu'il envoie en fait. Parce que Léviator et Zygarde sont deux pokémons assez physiques. Et le feu follet, finalement... Je fais de mal aux trois pokés d'Antoine. Donc attention. Voilà, le feu follet qui est lancé. Dredd qui a pas fait le con. Voilà, là, Léviator brûlé. Par contre, c'est embêtant. Alors que va faire ? Que va faire Antoine pour réagir ? L'Arcanin a l'air d'être investi PV. Je vois 188. De PV Max. Il a l'air d'être investi un peu, le Léviator. Léviator qui s'en va. Du coup, qui reste pas sur top copiant. Mais attention. Là, ça va se prendre un pouvoir lunaire. C'est imminent. C'est imminent. Le Zygarde, s'il le tient, c'est tout bonheur. Mais c'est pas dit. Il a tenu. Et je vous annonce que le Zygarde va se transformer. Contre Myria Flèche qui fait max de dégâts. C'est abusé. Voilà, le rassemblement. C'est rassemblement, Power Construct. Voilà. Très bien. Donc là, voilà. Le Zygarde avec une base stat PV absolument scandaleuse. De 211. Allez, 323 niveau 50. Voilà. On annonce du 600 PV niveau 100. Voilà. Je... À la limite, je veux dire, pourquoi il n'a pas Psycho le... Pourquoi il ne balance pas un Psycho ? Peut-être avait-il peur du Mega. Quoique, est-ce que le Mega est disponible ? Oui, je ne sais plus. Je crois que oui. Mais ouais. Psycho aurait peut-être été mieux. Bon. On est du côté d'Antoine. Nous, on ne se le cache pas. On est du côté du joueur. Qui nous envoie le replay ? Parce que j'imagine que le joueur en face est un joueur random. Donc l'Arcanin qui est envoyé. Qui fait l'intimidation sur Concrelof. Arcanin qui ne risque pas grand-chose. À part un pied voltage. Mais qui ne le tuera pas de toute façon. Donc là, il garde soigneusement son Concrelof. Pour renvoyer Zygarde. Qui va se prendre un Feu Follet lui aussi. Est-ce que c'était... Je ne sais pas si c'était terrible d'envoyer le Zygarde du coup sur le... Sur l'Arcanin quand même. C'était pas ouf. Il fallait envoyer le Léviator. Il était déjà brûlé. Après derrière, tu envoies le... Faut remarque... L'Arcanin est plus rapide que toi. Là, il essaie de se placer quand même. Attention. Non. Non, non. Arcane et Abri, non. Non, non. Ça ne va pas être possible. De toute façon, il sait que... Enfin, ça ne sert à rien. Abri. De toute façon, il va se prendre un Myriad à flèches. Si... Bon. Si... Si il se réveille. Ou s'il fait blablabodo. Mais... Ouais, voilà. En plus, il envoie de Tocopillon. Donc, il suffit qu'il fasse blablabodo. Qu'il se rate l'attaque. Il se prend... Il prend Cheros quand même. On va voir. On va voir. On va voir ce que le Zygarde va faire du coup. Blablabodo. Ouais, bon. Il joue blablabodo. Très bien. Myriad à flèches. Et là, la chance. Et ça va tuer. Il a une attaque de porc aussi. Faut dire. Plus le boost d'enroulement. Donc là, ça va voir Canin. Le intimidation. Bien sûr. Mais là, je ne donne pas cher de Canin quand même. Flamme ultime. Flamme ultime qui est une attaque très intéressante. Donc si vous ne le savez pas. Je suis plus à 130 de puissance. Je ne sais plus combien. Ou 100. Je ne sais plus. Et du coup, vous la balancez. Vous perdez votre type feu. Et vous devenez neutre. Donc vous ne prenez plus d'attaque super efficace. Ni de résistance d'ailleurs. Donc c'est une attaque. C'est sur Arcanin. Donc. Et sur Sulphura. Il me semble qu'ils peuvent l'avoir en 7G. Du coup, c'est une attaque très intéressante. Ouais, ça essaie de se placer encore quand même. Là, le match. Là, le match. Je pense qu'il est plié là. Ça retire Arcanin. Ça va se prendre un Myriad à flèches. Et mourir. C'est clairement. Ben oui. Myriad à flèches qui est une attaque très intéressante. D'ailleurs. De. Ouais, toutes les attaques sont intéressantes. Voilà. Je plaisante. Myriad à flèches qui fait perdre. Enfin, qui fait que les Pokémon aériens sont sur le sol. En gros, c'est ça. On va s'en voir Arcanin. Mais là, Arcanin. Le pauvre Arcanin. Il va mourir. Ah ben voilà. Au moins, l'adversaire arrache quitte. Et du coup, c'est une victoire d'Antoine. Antoine, Antoine, Antoine. On a bien joué. Bien joué, Antoine. Donc, félicitations. J'espère que vous avez apprécié ce petit match. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé à cette compétition. Et accessoirement, me dire quel est votre ratio dans ce tournoi. Voilà. La même pour Antoine, évidemment. N'hésite pas à me dire ce que tu as fait comme score final. Voilà. Et du coup, on va se laisser là pour ce match. Donc, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour que j'aille chez le coiffeur. Et que voulais-je dire ? Je voulais remercier déjà Valou qui m'a fait le layout pour ces matchs commentés. Je voulais changer de layout et j'avais un peu la flemme de le faire. Donc, merci à lui. Et n'hésitez pas à m'envoyer les matchs. Des matchs, bon, ça peut être des matchs de tournoi comme ceci. Ça peut être des matchs cartouches que vous avez fait contre des randoms. Ou contre des gens que vous connaissez. Tous les formats. N'importe lequel. Ça peut être VGC, OU, LC, j'en sais rien. Vous mettez ce que vous voulez. En commentaire ou sur Twitter. Vous n'hésitez pas. Aussi, il y a un Discord de disponible. Donc, pour chercher, justement, des combats. Faire des échanges. Et pour les distribs que vous savez, que j'ai fait les distribs. C'est la séquence autopromotion. Voilà. Et voilà. Donc, je vous mets tout en description. Il n'y a pas de problème. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. C'était Dany Masta. Le coiffeur. Quelque chose de bien. Trop de chaleur. C'est la séquence. C'est la séquence. C'est la séquence.